Ceci n'est pas une planète, ceci est un ballon de foot et plus précisément ceci est le brazouka, le ballon officiel de la coupe du monde 2014. Regarde Emmet, il y a des étoiles sur ce ballon, c'est trop beau ! Dans cet épisode, ballon de foot va rimer avec NASA. Non, non, t'as raison, ça rime pas. Qu'est-ce qui peut rimer avec NASA ? Football ? Oui, non, euh, football non plus, euh, ah je sais, je sais. Dans cet épisode, FIFA va rimer avec NASA. Ah, football, non, non ! Depuis 1970, c'est Adidas qui fournit le ballon officiel de la coupe du monde. Et un ballon de foot, c'est tellement commun qu'on n'imagine pas que ce soit un objet très technique. Pourtant, il faut de solides connaissances en géométrie et en physique pour le concevoir. Côté physique, par exemple, le ballon officiel doit peser entre 410 et 450 grammes et avoir une pression comprise entre 0,6 et 1,1 atmosphère. Du côté de la géométrie, il doit être sphérique, mesuré entre 68 et 70 cm de circonférence, et les ballons traditionnels sont composés de 12 pentagones et de 20 hexagones. Mais si vous avez été attentifs, vous aurez remarqué que le brazouka n'a pas... Mais il est où mon brazouka ? Emmet, non mais je rêve ! Arrête de jouer, Emmet, et rends-moi mon brazouka, je travaille là, moi ! Merci ! Depuis 2006, les ballons officiels ne sont plus conçus avec des hexagones et des pentagones, comme on peut le voir avec le brazouka. Et quand on change la géométrie, ça change la physique. Le ballon de la coupe du monde de 2010, le Djabulani, avait d'ailleurs posé d'énormes problèmes. Adidas s'était pourtant vanté d'avoir conçu le ballon le plus rond qui soit, parce qu'il n'était composé que de huit formes géométriques, ce qui réduisait considérablement le nombre de coutures. Mais ça le rendait aussi plus lisse. Revenons à la physique. Quand de l'air passe sur une surface plate, il se passe pas grand-chose. Mais quand ce même air passe sur des aspérités, comme des coutures par exemple, alors ça crée une force qui peut dévier la balle de sa trajectoire initiale. Or, la physique dit que moins il y a de couture et donc que plus la balle est lisse, plus il sera probable que cette force qui déplace la balle intervienne à des vitesses élevées. Et les moments où le ballon fait une trajectoire dans l'air, c'est quand même souvent le moment où il va vite. Pour le dire autrement, une balle lisse est beaucoup plus imprévisible quand on tape dedans qu'un ballon qui a des tas de coutures partout. Mais ça va pas Emmett, mais t'as quel âge, sérieux ? Allez, confisquer, j'en ai marre. Pour le mondial d'après, celui de 2014, le défi était de concevoir un ballon fiable, avec le moins de couture possible, mais sans pour autant être lisse. Du coup, ça impliquait des compétences en aérodynamique et en mécanique des fluides. Et dans quel domaine a-t-on besoin d'experts en aérodynamique et en mécanique des fluides pour faire entrer ou sortir des engins d'atmosphère composés de gaz différents ? Dans le domaine du spatial, Emmett, précisément. Adidas est donc allée au Ames Research Center de la NASA pour tester le nouveau ballon. des coutures plus longues et plus profondes, ajoutées à la texture du revêtement du ballon, le rendu plus rugueux et donc plus fiable en termes d'aérodynamisme, et ce, quelle que soit sa vitesse. Bref, le brazuca est le ballon le plus testé jamais produit et les joueurs de 2014 n'ont pas eu l'air de s'en plaindre. Alors quand on vous reprochera de trop regarder le foot, répondez que vous vous intéressez de près à l'aérodynamique, à la mécanique des fluides, à l'astronomie, et pensez à remercier la NASA à chaque fois qu'un but sera mis. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Nous, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Spatialiste. Et d'ici là, vous pouvez aussi découvrir les autres vidéos de la chaîne String Theory.